yo les petits potes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis oulala le temps de merde Valouse c'est quoi ce bordel là pourquoi on est dans ta voiture Valouse les amis vidéo complètement freestyle intro dans ma voiture je suis je suis sur la route en fait en gros je vous explique actuellement je suis sur Rennes l'occasion pour bien manger puisqu'il est midi j'ai trop trop faim du coup je me suis dit vas-y je vais sortir ma caméra je vais m'arrêter au premier resto burger ou quoi que je vois dans les parages et puis on va graille tous ensemble tout simplement c'est bien le mec il va avoir trois millions d'abonnés et il se permet de faire des vidéos comme ça et les cas c'est les vidéos que je préfère clairement je m'y attendais zéro j'avoue il ya même 20 minutes je savais pas que j'avais tourné une vidéo mais vas-y c'est celle que je préfère du coup bah du coup voilà on va se lancer on va se lancer là dessus le premier resto de burger que je vois je le graille je le démonte donc les amis ça risque d'être bien fou de porn puisque j'ai très très faim je vais être hyper généreux sur les portions donc préparez vos bavoirs préparez vos couverts puisque ça va bien graille les petits pouces et les abonnements les commentaires c'est parti bon les gars je vais pas ou mito je tourne en rond je tourne en rond j'ai pas trouvé d'adresse du coup je me suis arrêté devant une maison d'ailleurs il ya la personne qui se gare au même moment il doit se dire qu'est ce qu'il fout devant chez moi lui bref probable et j'ai regardé sur uber eat du coup ce qu'il y avait les amis je me suis orienté vers les burgers de papa voilà le resto il s'appelle les burgers de papa c'est trop marrant comme blaze et du coup j'ai pris j'ai pris de plusieurs burgers parce que vas-y j'avais la dalle le fils à papa dedans c'est du bœuf cheddar oignon frit pickles sautu et ça et j'ai pris celui là le formidable dedans c'est du bœuf de la fond d'ambert lard toasté oignon rouge roquette mayonnaise finement sucré ma 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 le tout bien évidemment accompagné de frito cheddar les gars aujourd'hui ça va être du gras du gras du gras et on va manger avec cette ambiance asmr ça fait pas trop ambiance asmr en vrai la pluie c'est que quand je m'endors et qui pleut sur mon velux je kiffe je dors bien ça me berce un peu on essaie de profiter comme on peut les amis il pleut il pleut vas-y je suis content moi merci à vous aussi le frérot quoi ma 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 oh cette odeur oh cette odeur bon je vais le manger chez moi mais je vous avoue je suis obligé de taper un gros dedans je vais en prendre un au hasard oh l'odeur bon ça fait petit burger heureusement que j'en ai pris deux bordel j'aurais été tellement déçu bon lui c'est clairement plus petit hein mais heureusement j'en ai pris deux parce que là là mon gars comparé à la photo je vais pas te mytho il y a une petite différence bon par contre il m'a l'air vachement goûtu il y a pas mal de sauce il y a pas mal de fromage il a l'air d'avoir un bon steak des bons oignons une petite roquette quoi ça c'est le formidable c'est le formidable celui-là ouais c'est bien de la fourme d'ambert j'avais dit un gros j'en tape un deuxième direct alors je vais faire un petit descriptif parce que je kiffe faire ça il est très bon mais je pense que j'avais trop faim pour ce genre de burger c'est à dire que j'en attendais beaucoup mais là au niveau de mon croc c'est goûtu mais je sais pas je trouve c'est je sais pas attends je vais regoûter bon s'il est bon quand même je suis en train de le regarder comme si c'était mon fils le pain est bon la sauce est bonne les oignons sont bons juste le steak ça me dérange un peu je sais pas je le trouve hyper compact et sec il est très bon mais je sais pas je trouve il y a un côté sec je sais pas comment expliquer par contre vraiment là les gars je cherche la petite bête parce que c'est vraiment bon de toute façon j'ai même pas à me justifier j'avais dit quoi les gars je tape un croc maintenant que j'en suis là je vais le manger en entier de toute façon vas-y je me rends compte que j'aime trop manger j'aime trop manger les gars je sais pas pourquoi j'aime trop manger j'aime vraiment bien manger je suis accro à la nourriture je sais pas si pour certains d'entre vous aussi mais moi je suis putain d'accro à la nourriture j'ai un problème pourquoi je vous dis ça parce que ça fait aller une bonne semaine voire deux voire trois que j'essaie de manger moins de fast-food de mieux manger voilà plus de légumes moins gras et pourtant le moment où je suis plus heureux c'est quand je fais un pas de travers c'est quand je mange de la merde comment ça se fait non mais les gars je suis malade c'est pas possible comment ça se fait les burgers de papa je regarde les frites parce qu'il est écrit frites maison cheddar oh oh là ça me plaît à mort même oh putain qu'est ce que je vois alors là c'est tout à mon honneur le cheddar regardez moi ces petites frites là oh le petit orange comme ça bon par contre j'ai pas de couvert ça fait chier oh putain c'est bon alors le jus valouse va parler attention sauce chénard très très bonne frites au niveau du goût elles sont bonnes mais est ce que vous entendez un côté un peu croustillant pas du tout non elles sont toutes sont toutes molles soit bah c'est leur spécialité de les faire molles comme ça c'est leur désir ou soit c'est parce que bah il ya une petite livraison ce qui fait qu'il ya eu un peu de condensation et ce qui fait que ça a cassé côté coccien c'est la première fois que je tourne une vidéo dégustation dans cette ambiance qu'est ce que j'ai dit à cinq minutes ouais ouais je vais manger chez moi ouais bon bah maintenant que j'en suis là les gars vas-y ça je vais le dégommer après je suis obligé de regarder l'autre burger oh il m'a l'air plus valèze ma 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 le pain c'est le même pain que l'autre le steak ça a l'air d'être le même steak du coup de façon je vois pas pourquoi il changerait du cheddar de la sauce un peu du coup steaks et des pickles et des oignons frits ok en fait je viens de relire la recette que j'ai lu tout à l'heure donc ça c'est vraiment cheeseburger à l'américaine c'est quoi je vais taper un gros les gars mais juste un pas du tout je vais le manger en entier et en dessous du steak il n'y a rien du tout bah les amis nous sommes sur un burger un peu plus classique clairement c'est le goût du burger qu'on connaît mais je savais pas c'était quoi sauce usa un peu c'est la sauce orange qu'ils utilisent dans les charrales on a tous goûté déjà des charrales surgelés bah c'est cette sauce ouais ouais bah il est bon encore une fois quand j'ai vu les images je sais pas pourquoi je m'étais fait à l'idée d'un goût dans ma tête et je pensais avoir des étoiles dans les yeux au premier croc je pense que c'est parce que j'avais vraiment faim mais bon j'ai pas eu ces étoiles mais en vrai ça reste un bon burger quoi petit instant ASMR avec la petite pluie je sais pas comment ça rendra à la calme la pluie bah les amis encore une fois ça s'est pas passé comme prévu j'ai pas le tarim pas le temps de rentrer chez moi avec ses odeurs dans le pif tout le long de la route il fallait que je mange tout de suite et par contre il commence à faire un déluge la tempête greille seul bail et vous de votre côté vous êtes en train de manger quoi les gars bah c'était très bon oh l'erreur de débutant ah ils ont fait une erreur de débutant il n'y a pas d'essuie gros heureusement que je m'en suis pas foutu partout mais ça c'est une erreur de débutant j'en ai eu pour combien attention le formidable oh c'est cher oh putain je me suis fait carotte les gars je viens de m'en rendre compte en fait en gros vu que je les ai commandés tu sais jamais à quoi ils ressemblent je pensais que c'était des trucs énormes et tout et au final c'était pas si énorme que ça le formidable donc le premier 11,40 juste le burger 11,40 mon gars putain et ensuite le second donc le fils à papa 11,60 bordel frites cheddar 4,90 et sans pellegrino 2,20 ce qui fait un total de 22 euros 10 j'ai une remise de 8 euros ok j'ai une remise de 8 euros je sais pas pourquoi du coup j'ai payé 22 euros 10 pour l'intégralité de mon repas business is business les guy up on graille ouais par contre leurs frites elles sont vraiment molles ouais ça dégoûte au bout d'un moment et en fait le problème c'est que là j'ai envie de graille le milieu sauf que frère je m'en fous plein les mains il n'y a pas de serviettes bon bah une note sur 10 les amis de ce repas bon 10 sur 10 parce que je suis avec vous mais pas un suceur non non je mettrais un 6 sur 10 je me suis quand même pété le ventre j'ai bien mangé j'avais la dalle et puis j'ai passé un bon moment quoi voilà les amis nouvelle vidéo complètement travaillé de bout en bout ça m'a pris beaucoup beaucoup d'efforts je suis épuisé merci pour tout les amis merci pour tout merci pour ça merci pour ce petit moment avec vous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation et puis à bientôt pour plein de nouvelles aventures je vous fais des bisous les petits poussins les abonnements les commentaires vous êtes les boss les amis